bonjour alors dans cette vidéo on va apprendre à faire des découpages et découpage ça veut dire prendre des petits morceaux de vidéo alors donc on a un outil qui est le ciseau qui est ici et puis on a un outil pour voir les images à mesure dans la vidéo le play on s'arrête par exemple je vais m'arrêter à cet endroit là je sais exactement quand je vais m'arrêter je clique stop je prends mon ciseau je découpe cette vidéo à cet endroit là voilà et à partir de maintenant ma vidéo est en deux morceaux voyez je peux cliquer sur faut que j'enlève mon ciseau je peux cliquer sur cette vidéo cette vidéo et cette vidéo c'est comme si c'était des morceaux séparés j'ai coupé ma vidéo en deux par exemple je veux jeter la fin alors je la jette de cette façon là d'élite au clavier ou bien bouton de droite et supprimer la sa mère même j'ai aussi quelque chose à découper ici par exemple le début de la vidéo c'est pas terrible le texte est pas net jusqu'à peu près ici là voilà je peux garder juste cette partie là donc je découpe ici et puis j'ai pas coupé ma vidéo en deux maintenant cette vidéo là je vais la garder jeu hop mais j'en ai de sélectionner deux en même temps j'ai cette vidéo je vais la garder je la mets là cette vidéo là je vais la raccourcir encore un peu alors pour la raccourcir un peu en fait c'est assez simple je vais couper ici voilà je peux aller sur le bord là il suffit de raccourcir et puis hop ça coupe automatiquement un petit bout de la vidéo une fois que j'ai terminé je mets tout ça bout à bout que ce soit sur l'une piste ou l'autre ça change rien au final je vais vérifier ce que j'ai fabriqué alors vérifier ce que j'ai fabriqué je remets le curseur au début je clique play et on voit toute la vidéo là je suis pas content je vais couper encore un petit bout et c'est enfin vous avez compris comment ça marche vous remarquez aussi que si on met des vidéos avec un petit espace ici ben il ya un blanc comme ça quand je fais play donc il ya il ya un blanc de quelques instants si on veut on peut on a l'aimant qui est là qui permet d'être plus fin alors on va essayer d'être plus fin en changeant l'échelle changer l'échelle si on peut faire avec cette cette cet outil là on a l'échelle du temps qui change on peut se rapprocher très proche en mettant juste un dixième de seconde de blanc ici peut-être que je peux en mettre aussi un ici voilà j'ai pris un tout petit instant de blanc ici quand j'avais cliqué ici play on a vu une ou seconde une ou deux secondes de blanc c'est une fois qu'on est satisfait du résultat eh bien on peut donc enregistrer notre projet avant de créer la vidéo enregistrer le projet c'est donc fichier enregistrer le projet sous et puis on met notre projet il a il a donc mémorisé il va donc mémoriser tout le découpage tout ce qu'on a fait avant de le monter avant de générer la vidéo donc je vais par exemple sur le bureau puis je l'appelle projet sans nom osp enregistré et j'ai enfin vous voyez pas mais il est sûrement bureau de cette façon là je peux fermer le logiciel rouvrir je trouve les mes vidéos mon montage fait comme comme il est maintenant voilà merci de m'avoir écouté